Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Club02 du clan LGAF pour une partie en Batchat 25 tonnes. La Batchat 25 tonnes, ou le Batchat... Oh, ça va, c'est bon, maintenant, chute. Bon. Il y a 30% des personnes qui viennent de quitter la vidéo. Donc, le Batchat 25 tonnes, qui est un char connu pour avoir un gros gros barillet, 6 obus. 6 obus qui mettent environ 390 dégâts. Si on arrondit à 400, ça fait 2400 dégâts par barrière. 6 ? Non, 5. Je croyais qu'il en avait 6. Bon. En tout cas, il en a 5. 5 avec une APCR de base. Chose surprenante, mais ça apporte tout de même 1460 mètres par seconde de vélocité. Ce qui est quand même vraiment bien. Avec 259 mm de pénétration, à la gold on passe à 330, mais on baisse à 800 mètres. par seconde, donc on divise quasiment par 2, ce qui est énorme comme perte de vélocité. Donc, c'est pour ça que la AP, on l'a chargée en ce tout début de partie, pour être sûr de vraiment bien pouvoir toucher les chars adverses. On est dans une partie en 8, 9, 10. Il n'y a pas d'arty. Donc ça, c'est positif pour nous, parce que le Batchat 25 tonnes, c'est un char également qui est très, très, très peu blindé. Donc, on va avoir une belle mobilité, un beau canon. Et là, vous venez voir la vélocité d'obus en pleine action. La précision également, puisque ce char n'est pas terrible, terrible en termes de précision. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on essaye vraiment de réduire au maximum notre cercle de visée. avant de déclencher le tir, ce qui fait que là, en vrai, sur 5 tirs, on n'en a touché que 2. Alors, on est à très grande distance, mais on n'en a touché que 2, parce que finalement, le char de base n'est absolument pas taillé pour être un sniper. En ce début de partie, on l'utilise comme un sniper, parce que ça aurait été vraiment du suicide d'aller chercher la bagarre avec les chars ennemis, alors qu'on a si peu de blindage et qu'il y a encore autant de canons qui sont actifs. On a un Iron Army et un T-54 mod 1 qui sont déjà sur place. Qu'est-ce qu'on a en face ? On a un duo de Koonspanzer, le Léopard 1, il a déjà été tué. Et là, on va pouvoir voir, allez, on va pouvoir directement sortir le STB1. Un premier tir, un deuxième tir. On a sorti le STB1. On va pouvoir sortir le Koonspanzer. Oui, le deuxième Koonspanzer se fera sortir. On va choper la drague du deuxième Koonspanzer. Et au final, on aura touché nos sacobus. Et c'est là, c'est dans ces phases de jeu que la force du bad chat de 25 tonnes va vraiment se faire ressentir, parce que là, on est quasiment déjà à 3 000. Donc on a mis 2 100 de dégâts sur cette phase de jeu. Ce qui est proprement insane. Et on a chopé déjà 2 kills. Donc, en vrai, ça va plus être un char qui va oeuvrer par moments, qui va pouvoir faire très très mal sur certains moments sur l'équipe N.E. Et là, vous voyez, le T30, il ne peut rien faire. Il a déjà tiré. On a vu qu'il avait tiré. Et maintenant, GG à toi. On s'en fout le P44 Pantera. On s'en fout un peu moins, vu que maintenant, on n'a plus qu'un seul tir. Et est-ce qu'on recharge ? Parce que là, soit on sort, on met le tir sur le P44 Pantera et on trade, mais on n'est plus qu'à 1175. Soit on relode. Soit on attend que le P44 Pantera se concentre sur quelqu'un d'autre et on le met. Voilà, 412. On a rentabilisé au maximum notre barillet. Et maintenant, on peut patienter le temps que le suivant arrive. On est à 8-6 sur la bataille, sur le score des équipes. 1400 points de dégâts d'avance. Et le P44 qui vient de mourir. Donc, on n'a pas grand, grand monde de spots d'ici jusqu'à la base ennemie. Donc, on va pouvoir prendre une à une les positions. On a avec nous un Léoparin et un Iron Arnie. Le T54 mode 1, lui, s'est fait détruire. OK, le Scorpion Allié s'est fait détruire également. Et maintenant, on va utiliser notre mobilité pour prendre et pour checker les buissons. Alors, là-dedans, il n'y en avait pas. Est-ce qu'on va checker les buissons là-bas ? Non, on fait très attention à ne pas passer sur la base adverse. Et on vient de se faire spot. OK, on va directement se cacher derrière cette grange. Alors, ce modèle de grange est un petit peu particulier. On peut se cacher derrière même s'il est destructible. Parce qu'en fait, il est composé d'énormément de compartiments. qui sont chacun destructis par un obus. Ce qui fait qu'au final, ça prend énormément de temps pour des personnes de détruire cette grange. Je crois que... Alors, attendez, si je reprends la main. Il y a un, deux, trois compartiments. Et vous voyez, il y en a quatre en largeur. Donc, en fait, il faudrait douze obus pénétrants pour détruire totalement cette grange. Donc, on peut se cacher derrière. En faisant, bien sûr, attention à ne pas trop trop détruire le bâtiment. 5190 dégâts. On a détruit le... C'est un léopard PTA, si je ne m'abuse. Et on est en train de demander aux alliés de ne pas être cap. Parce qu'il ne reste plus qu'une minute... Oh, c'est bon. Il restait 14 secondes. Mais là, maintenant, il ne reste plus qu'une minute 4. Pour mettre un maximum de dégâts. On va pouvoir tenter un premier tir qui ne passera pas. Comment ça, le 50TPPR ? Aïe. Là, par contre, on a pris vachement cher. Et heureusement que le 50TPPR avait rebondi. Je ne sais pas. Il a rebondi. Attends, attends, attends. Il a rebondi là, tu vas me dire. Comment il fait pour rebondir là, le 50TPPR ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Le tir n'a même pas été absorbé par les tracks. Ok, on a choisi de ne pas... Alors, nous aussi, on a eu un petit peu de malchance. Parce qu'on n'a pas pu descendre le 50TPPR quand on en avait l'occasion. Ok, il est en train de bouger. Ça, c'est bon parce que sa dispersion de canon est dans ce cas extrêmement épée. Et il ne pourra pas nous spot le 50TPPR qui est un char. Ah non. Est-ce qu'on peut mettre un tir à toute fin ? Oui, un premier tir. Et on ne va pas pouvoir descendre le 50TPPR. Parce qu'il y a le Léopard 1 qui a entièrement cap la base adverse. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui nous quittent maintenant. Et puis, on va pouvoir passer à l'analyse des résultats. Club 0-2 qui nous ramène donc une classe 1 avec une main de dieu, une cogneur, une combattant parce qu'on a fait 4 kills. Et une tirée pour détruire, c'est tout de même 5598 dégâts sur l'équipe adverse. Et on va passer avec notamment un très bon management de barillet. On a su bien rentabiliser notre barillet, notamment sur ce P44 Pantera. On a vraiment attendu, très simplement, pour lui mettre notre dernier obus. On a eu de la chance sur ce Boots qui a été pris sur l'obus du 50TP. Mais en tout cas, on n'a pas pu percer sinon le 50TP ou l'object 277 sur cette fin de partie. L'object 277 qui se sera, lui, bien battu de son côté. 5759 de dégâts pris. C'est un bon score. Mais on salue en tout cas le Léopard 1 qui aura fait 100 points de capture de base. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. A demain, on se dit ça ? Allez, à demain.